Chers collègues, au nom des élus du groupe Nantes citoyenne sociale et écologique, je tiens à exprimer notre satisfaction de pouvoir confirmer l'engagement de la ville de Nantes en faveur de la vitalité de la langue bretonne et en faveur de la possibilité pour les enfants de nos écoles d'apprendre et de parler cette langue. Car au-delà de la question de la visibilité du breton dans notre espace public, au travers notamment, Florian vient de l'évoquer, du bilinguisme des panneaux d'entrée de ville ou des plaques de rue, qui sont comme autant de signes qui nous invitent à garder la mémoire d'une trame historique aux multiples ramifications depuis les empreintes de migrations anciennes, dont la toponymie de la Loire-Atlantique conserve la trace, jusqu'à l'histoire plus récente des ouvriers et des ouvrières originaires de la Bretagne de l'Ouest, britophones, et qui sont venus par milliers pour travailler dans les chantiers navals, dans les biscuiteries, dans les conserveries nantaises. Au-delà donc de cette dimension qui est essentiellement symbolique, historique, patrimoniale, ce qui est en jeu avant tout avec la charte Yad Arbrezonec, c'est bien la question de la vie des langues, au nom de la valeur intrinsèque de chacune d'elles. Car oui, les langues, toutes les langues, sont également essentielles à notre humanité, et la Déclaration universelle de l'UNESCO nous rappelle, à son article 1, que la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire que l'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. Il n'y a pas d'un côté des langues à vocation universelle et de l'autre des langues mineures, qui seraient vouées à mourir sans que nous nous en émouvions. Aujourd'hui, des quelques 6700 langues parlées à travers le monde, 40%, près de la moitié, sont en danger de disparition. Or, la mort d'une langue, c'est aussi l'anéantissement de tout un système de savoirs et d'expériences sédimentées. C'est la perte d'une façon singulière de vivre le monde et de dire le monde. La vie d'une langue, c'est au contraire la possibilité de continuer à exprimer les traits distinctifs, intellectuels et affectifs, spirituels et matériels, qui caractérisent tout groupe humain. Et c'est pour cette raison que la question de la vitalité du breton, de cette vieille langue dont la transmission sera demain compromise, si nous n'y mettons pas un certain volontarisme, n'est pas un sujet mineur. Nul mieux qu'Angela Duval, poétesse paysanne du Trégor, n'a exprimé le scandale d'un trésor de littérature et de poésie rendu inaccessible à jamais, parce que des gens ignorants, tut disquiantet, en ont jeté la clé, en alroise aour, à la mer. Permettez-moi de vous faire entendre quelques-uns de ces vers, dans cette langue si expressive, avec cette antéposition des mots que favorise la syntaxe bretonne. Alors pour conclure, chers collègues, j'espère que l'engagement de la ville de Nantes, en faveur de la pluralité linguistique, pourra nous épargner quelques combats d'arrière-garde, qui continuent d'avoir cours, y compris dans la famille politique qui est la mienne. Non, une langue n'en chasse pas une autre. L'apprentissage du breton n'est pas une assignation identitaire, voire une régression séparatiste, comme le suggère le titre d'un récent pamphlet qui a connu un certain succès médiatique. Je note que déjà en son temps, Émile Masson, militant pacifiste et écrivain anarcho-syndicaliste, dont une rue de l'île de Nantes, pas encore bilingue, célèbre la mémoire, Émile Masson, donc, dénonçait déjà le cliché de l'esprit rétrograde du breton, décrivant ce cliché comme une de ses âneries solennelles qu'Aimt a célébré dans des relents d'absinthe nos bons bourgeois parisiens de l'Andernot. Mais je donnerai le dernier mot à Jean Jaurès. J'avais d'abord pensé citer un extrait d'un petit livre de Gramsci qui m'a été offert par l'adjoint à la culture, lequel adjoint me l'a offert précisément parce que ce livre contient une ode au plurilinguisme, mais nous avons déjà trop ruminé le thème de la bataille culturelle aujourd'hui dans ce conseil. Alors voici donc Jaurès, non pas dans son discours de Douarnenez en 1909, où il évoque directement la question de la langue bretonne, mais dans un discours à portée plus général, celui de Saint-Jean-de-Luz, deux ans plus tard, où il raconte sa conversation avec des enfants rencontrés sur la plage, qui parlent le basque, mais qui n'ont pas la moindre idée de la structure de cette langue. Quoique, précise Jaurès, plusieurs d'entre eux fussent de bons élèves de nos écoles laïques. C'est évidemment que les maîtres ne les y avaient point invités. Pourquoi cela ? Et d'où vient ce délaissement ? Puisque ces enfants parlent deux langues, pourquoi ne pas leur apprendre à les comparer ? Il n'y a pas meilleur exercice pour l'esprit que ces comparaisons. Cette recherche des analogies et des différences, en une matière que l'on connaît bien, est une des meilleures préparations de l'intelligence. Et l'esprit devient plus sensible à la beauté d'une langue, par comparaison à une autre langue. Il saisit mieux le caractère propre de chacune, l'originalité de sa syntaxe, la logique intérieure qui en commande toutes les parties. Et de conclure, ce qui est vrai du Basque est vrai du Breton. Ouvrir nos écoles à ces langues serait une éducation de force et de souplesse pour les jeunes esprits. Ce serait un chemin ouvert, un élargissement de notre horizon historique. Je vous remercie.